Eh bien, vous voilà le pied à l'étrier, mon cher Leclerc. Nous lui avons mis le pied à l'étrier, messieurs. Eh bien, je suis content que ça se passe en douceur. J'avais un petit peu peur que vous refusiez l'argent. On ne sait jamais une bouffée de romantisme à coup de tête. C'est jamais la solution de coup de tête. Non. Mais c'est une idée. Écoutez, François. François, votre père a son caractère. Nous avons tous le nôtre. Non, la Roche-Bernard n'en a aucun. Mais raison de plus, en tout cas, je compte sur vous pour dissuader votre père. Commandant, vous ? Tu es de foutre ma gueule. C'est pas vrai ? Si. Cher monsieur Dimasas, si vous appelez ce genre de jolie femme des hôtesses, qu'appelez-vous juste une pute ? N'empêche, commandant, vous ne sauriez pas que c'est moi. Quel effet je vous ferais ? Je crois bien que je t'épouserai. Où avez-vous déniché cette Frida de Dusseldorf ? Vous n'allez pas me croire. À Dusseldorf. Qu'est-ce que c'est ? Comment imaginer une ion plus assortie ? En attendant, tu diras à monsieur Dimasas que le bureau de tabac est fermé pour cause d'inventaire. Oscar. Oui, commandant. C'est toi qui as pris mon revolver. Ça vous avancera à quoi de me descendre, vous savez ? On me remplacera. Si tu veux mon avis, c'est déjà fait. Qui m'a donné ton adresse ? Monsieur Jean-Baptiste Liégard. Non, non, pas question, pas question. Demain matin. Oui, oui. À 8h, il est toujours au golf. Voilà. Eh bien, voilà. Ben, vous alors ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501